bonjour Cyril pour la Freerac TV, je vous présente aujourd'hui le Cham 97 on a essayé le 127 et le 117, non le 107 et là c'est le 97 donc avec une géométrie un peu différente les deux skis qu'on avait essayé hier on était sur du 21 mètres du 22 mètres de rayon là on est sur du 15 c'est un 178 il ne l'avait pas en plus grand à tester toujours un ski assez rockerisé sur l'avant avec un déroulé de spatule que je trouve quand même très exagéré sur l'avant voilà c'est pas un progressif c'est bon ça se relève vraiment vraiment d'un coup pour parler de cette spatule j'ai trouvé qu'en passage en poudreuse sur le peu là qu'on avait c'est vrai que le ski on sent vraiment il sort de suite il déjaude de cette poudre et du coup il va bien passer même d'entrafoler dans tout le dégueulasse on a un ski qui absorbait bien je trouvais par contre sur la piste à très grande vitesse cette spatule a tendance à bouger on perd un petit peu de rigidité et je trouve que du coup bon c'est voilà à grande vitesse un petit peu moins son terrain de prédilection par contre ça carpe bien c'est un ski avec lesquels on peut faire vraiment des bonnes courbes j'ai trouvé qu'on pouvait coucher un petit peu moins que son concurrent on va dire direct pour pas le nommer le bébert mais par contre c'est un ski plus polyvalent bah oui parce que quelque part on emmène aujourd'hui des idées un peu un peu semblables avec une spatule plus large un talon un peu plus étroit bon même si on emmène d'autres innovations comme on voit ici avec vraiment une partie qui est plus large ici une partie qui est plus large là qui est beaucoup plus large au talon qui ressort c'est vrai que du coup on a un ski qui coupe bien et quand on marque les appuis quand on appuie on peut vraiment carver avec il n'y a pas de problème le 97 il carve voilà mais j'aurais tendance à dire qu'on a du mal quand même à fermer un peu les courbes et on se retrouve souvent avec un ski qui des fois dès qu'on va vraiment aller à fond il va avoir un petit décrochage que voilà une spatule pas très franche il va peut-être un poids déçu voilà sur les performances à haut régime on va dire voilà par contre du coup ça reste un ski très facile un ski facile on va dire skieur moyen bon un ski qui va avoir une bonne polyvalence et un vraiment un ski à tout faire quand même voilà avec lequel on pourra un peu carver et aller un peu partout pour l'avoir essayé je dis que c'est un ski facile pour skieur moyen qui veut aller faire un peu de poudreuse voilà et qui va se régaler il ne faut pas viser la haute performance non non pas du tout pour moi plus de cette gamme à mon avis c'est ok